La maman a une maison de deux pièces, la cuisine était à Pau. Tenions une grande cuisine, c'est là toute cette pour-là que vous rentrez dormir. C'était là où nous étions à la cour, on jouait, et il y avait aussi des barils d'eau, on couvrait pour des moustiques, nous étions barils, il y a un chawaé de l'eau dans la fontaine, dans les puits pour faire tout ce qu'on avait à faire. Avant Fontaine, nous étions modestes, nous n'étions pas malheureuses, on mangeait à nos vins, mais c'était la petite maison à deux pièces. On arrangait nos lits à terre, nous étions à huit, pour dormir, on mettait des sacs, comme on dit, sacs en jute, il y avait des vieux draps, des linges anciens, on ouvrait, après on mettait un drap, maman faisait des linges sacs en farine. C'est sur ça qu'on dormait. Le sceau, on l'a entré le soir, au lendemain, on allait verser à la mer, nous avons été levés à côté de la mer. Mais on était bien, la midi, avant de manger, on allait à la mer, on nous baignait, et c'était, enfin, c'était la vie de ce temps-là. Et même quand j'avais su mari en 68, c'était une petite maison à deux pièces aussi, et à la rue Wilson, là, j'ai encore la photo, c'était comme ça, c'était comme ça, et on était bien, c'était ça. Et après, go, comme la maison était un peu abîmée, on a refait la petite maison que j'ai là, qui s'était en dure, mais j'aimais bien la petite maison en bois, parce que c'était fraîche. Il faisait frais dedans, et là, maintenant, quand je rentre, il y a une chaleur de la maison aussi. J'aimais bien la petite maison en bois. C'était frais, qui, en Bruxelles, samedi, Paris, tirer les photos à 15, pour le dimanche, il y avait des gens. C'était bien. Oui.